Bonjour, Bénédicte Delmas, merci d'être avec nous aujourd'hui chez MOLA pour présenter votre premier livre publié aux éditions Fayard, Jeanne la Rebelle de Dieu. Alors on a l'habitude de vous voir derrière la caméra, enfin devant plus précisément, puisqu'on vous connaît bien en tant que comédienne avec sous le soleil que le grand public connaît, mais le grand public c'est peut-être moi, parce que vous êtes aussi derrière la caméra en tant que réalisatrice, scénariste, notamment avec elle, les filles de Plessis, section de recherche, Carin, les brigades du fleuve, plein de choses. Racontez-nous un peu ce premier rôle de comédienne, de scénariste et de réalisatrice. Bonjour et merci de m'accueillir, je suis très contente d'être là. Ce premier roman, c'est une envie de partager une histoire et il m'a semblé que le support papier, le roman, était le meilleur vecteur pour partager la passion de cette femme et et la carure de cette héroïne qui est contemporaine, même si l'histoire se passe à la renaissance. Alors Bénédicte, j'avais plutôt envie de vous faire parler d'abord, mais on va parler du livre évidemment, adoré en plus, mais de votre rôle de comédienne. Alors Sous le soleil, ça date de quand ? Et puis comment vous êtes passée derrière la caméra ? Quand est-ce que vous avez fait vos premiers pas de comédienne ? Quelles ont été les différentes étapes de ce travail-là ? Ensuite, on passera au roman, c'est votre premier, j'ai bien envie de vous faire parler du livre, mais d'abord, comédienne. On rembobine, on redémarre au tout début. Comédienne, tout commence avec Sous le soleil, un casting, pas par hasard, mais un premier casting. Vous aviez quel âge ? J'avais 22 ans quand je passe le casting et c'était fin juin et puis ça discute, ça discute et deux, trois jours après mon anniversaire, on me dit que je pars à Saint-Tropez un mois et demi plus tard. Voilà, donc ça, c'était le tout début et c'est une aventure qui dure 13 ans. Oui, c'est une série qui a une longévité incroyable. Oui, et qui a voyagé dans le monde entier avec, je crois, une idée. Ce qui s'exportait, c'était un peu le French lifestyle, tel que les gens l'imaginaient, en tout cas. Voilà. Donc ça, ça dure 13 ans, mais au bout de 5 ans, je m'ennuie et je me dis que je pensais que je voulais être comédienne, mais finalement, ça ne me va pas. Ça me suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. J'ai des frustrations. J'ai envie de raconter des histoires et là, je n'ai pas l'occasion de le faire. De vous exprimer. De m'exprimer. Donc j'en parle à mon producteur et je lui dis, voilà, Pascal Breton, que j'aime beaucoup, je lui dis, je m'ennuie et je crois que je vais m'arrêter. Mais pourquoi est-ce que tu t'ennuies? Parce que j'ai besoin d'un travail où je me sente davantage, où j'aurai davantage les moyens de m'exprimer. Il me dit, mais tu veux écrire? Je dis, non, je veux réaliser. Mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas apprendre le métier de réalisatrice. En attendant, tu continues à jouer la comédie ici sur un temps ramassé dans l'année. Et quand tu seras prête à réaliser, tu me diras et je te permettrai de réaliser. Je te ferai confiance. Je t'ai fait confiance une fois comme comédienne. Je te ferai confiance comme réalisatrice. Donc pendant deux ans, j'ai fait des stages. J'ai réalisé des courts métrages, trois. Et au bout de deux ans, je lui ai dit, voilà, je suis prête et je voudrais essayer. Et je savais qu'il me donnerait cette opportunité une fois et qu'il ne fallait pas se rater, en fait. Donc ça a commencé comme ça. Et j'ai réalisé une vingtaine d'épisodes de la série. Et ensuite, commencer à poindre encore la frustration, toujours de ne pas pouvoir m'exprimer comme je le voulais, en tout cas, du moins sur des sujets qui me tenaient à cœur. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne l'écriture, l'écriture de scénario et que c'est peut-être ça qui me permettrait d'aller vers une expression plus complète. Donc j'ai suivi une formation à la FEMIS de scénariste. Et après cette formation d'un an, j'ai écrit un projet qui s'appelle donc Elle, les filles du Plessis, avec lequel j'ai eu le CNC, ce qui a permis de mettre un peu la lumière sur le projet et ensuite de le faire pour France Télévisions. Voilà. Donc là, ça prend deux minutes, mais en fait, ça a pris quasiment huit ans, toute cette formation, évolution. Voilà. Et avec Elle, les filles du Plessis, j'ai touché à une satisfaction assez complète, c'est-à-dire pouvoir d'abord créer des personnages à partir d'un sujet qui me tenait à cœur, à savoir l'éducation des jeunes filles dans les années 70 et les maltraitances que subissaient les jeunes filles victimes de viol, d'inceste ou de grossesse non désirée, tout simplement. Le fait qu'elles soient cachées dans des foyers, elles portaient vraiment la honte. Gisèle Pellicot dit aujourd'hui, la honte doit changer de camp, mais la honte a toujours été sur les femmes qui avaient été écartées du droit chemin, souvent suite à une agression. Et voilà. Donc là, avec ce film, les choses prenaient du sens. En tout cas, il y avait la création de ces personnages et ensuite la fabrication du film, leur donner vie, choisir les actrices qui porteraient ces personnages. Et puis la réception du film par le public et dans les festivals. Bon, tout d'un coup, voilà, ça, ça prenait, ça prenait, ça prenait forme et... Tout en restant comédienne ? Enfin, vous avez... Non. En fait, quand j'ai commencé à réaliser, j'ai compris que... Il fallait passer à autre chose. Oui, c'était une étape... Oui, que c'était pas pour moi de jouer à la comédie. C'était plus pour moi. J'ai adoré ce passage-là, mais en même temps, j'ai assez mal vécu tous les... les à côté... Le côté people, tout ça ? C'est ça. C'est ça. Parce que je pense qu'on n'est pas tous faits pour supporter la popularité. Et puis, il y a popularité et popularité. Quand vous avez une popularité due au petit écran, vous allez chez les gens. La télé va chez les gens. Vous êtes dans le salon. Les gens vous connaissent et vous leur appartenez un petit peu. Et cette absence de distance dans le quotidien, après, elle n'est pas toujours facile à vivre. Et puis, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Il y a des gens qui se nourrissent aussi de cette énergie. Moi, ça m'en prenait. Et du coup, j'étais plus heureuse derrière la caméra. Et là, donc, premier roman. C'est encore un nouveau métier, finalement. Ou alors, peut-être, est-ce que c'est le prolongement, finalement, de l'écriture de scénario ? Sur Jeanne de l'Estonac, donc Jeanne, la rebelle de Dieu. C'est quoi le déclencheur de l'écriture ? Comment ça vous est... Parce que c'est encore une étape de plus. Décidément, vous n'arrêtez pas. C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, cette histoire, j'avais envie de la raconter. Et je n'avais pas le bon médium. C'est-à-dire que j'ai commencé par écrire un projet de film. Ah oui. Et les trois producteurs qui l'ont lu m'ont dit, c'est formidable, mais on ne va pas le faire. Non, non, parce que c'est un film d'époque, c'est cher. Et puis... Ah oui. Et donc ça, c'était il y a neuf ans. Et je crois que remettre une femme en lumière, c'était une urgence pour personne. Parler de la condition des femmes, c'était encore un petit peu marginal. Complètement. Enfin, même si ça a toujours... Enfin, le combat existe depuis toujours, mais il n'y avait pas... Il n'y avait aucune urgence à traiter ce sujet-là. Et puis, il y a deux ans, je discutais avec un producteur et son épouse. Et on parlait de films historiques, justement. Et sa femme, qui est donc Margot Russo, mon éditrice, me dit... Alors, moi, je ne suis pas productrice, je suis éditrice, mais si tu arrives à écrire le livre de l'histoire que tu viens de raconter, moi, je le publierai. Et je me suis dit, mais non, mais l'écriture de romans, c'est vraiment quelque chose... C'est encore un autre travail. C'est encore un autre travail. L'écriture de scénario, c'est très particulier. Ce n'est pas quelque chose de littéraire. C'est quelque chose de très descriptif. C'est technique. Et là, on ne parle pas de la même chose. Donc, je me suis dit, non, mais ça, non. Non, je ne pourrais pas. Et puis, moi, ce que je veux, c'est faire des films. Et puis, petit à petit, je me disais, mais qu'est-ce qui t'empêche, en fait, d'essayer ? À part les barrières personnelles, rien ne m'empêche. C'est-à-dire que... Quel est le risque que je prenais ? De perdre du temps pour écrire quelque chose qui n'intéresse jamais personne. Mais ça, j'ai l'habitude. Parce que quand on écrit des scénarios, ça arrive très, très souvent. On écrit des choses qui ne touchent pas forcément les producteurs. Donc, je me suis dit, allez, go, j'y vais. J'ai 50 ans. C'est le moment où jamais. Il faut... Là, on va mourir bientôt. Il faut... Il faut aller là où... Non, mais il faut aller là où on a envie d'aller. Il faut enlever ces barrières qu'on s'impose, qui nous empêchent d'avancer. Il faut s'affranchir de tout ça, justement. Et... Concrètement, ça vous a pris combien de temps ? Parce que... Alors, comment vous vous êtes... Vous n'avez jamais écrit ? Tout de suite, c'est venu ? Ou vous avez travaillé ? Parce que... Enfin, moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir lu un premier roman. Enfin, clairement, c'est très écrit, justement. C'est très... Est-ce que vous avez été aidée ? Est-ce que c'est venu tout seul ? Comment vous avez fait ça ? Alors... Eh bien, j'ai travaillé comme pour un film. C'est-à-dire que j'ai d'abord travaillé sur mes personnages, le point de départ, le point d'arrivée pour chacun d'eux. Ensuite, tous les événements qui vont influer la trajectoire. Donc, en fait, j'ai travaillé longtemps sur le plan, sur la structure. Voilà. Donc ça, ça m'a pris... Ça m'a pris... Entre la structure et les recherches historiques, ça m'a pris un an, à peu près, sur mes heures gagnées. Parce que c'est pas des heures perdues. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était en dehors de mon travail de réalisatrice quand je n'étais pas en tournage. Donc, voilà. Dès que j'avais un peu de temps, j'étais sur ma structure et les recherches historiques. Et une fois que j'ai eu une structure satisfaisante et suffisamment d'événements pour nourrir mes différents destins, je me suis attelée à la rédaction. Et la rédaction, elle m'a pris à peu près cinq mois. Ah oui, c'est très rapide. Je ne sais pas, mais je sais que la première page, elle a pris très longtemps. Et je me suis dit, je ne peux pas mettre deux jours pour écrire une page parce que je ne vais jamais m'en sortir. Donc, j'ai trouvé... Et en fait, finalement, on se lance dans l'écriture. On finit par se faire confiance, par dérouler le fil de... C'est pas le fil de la pensée, mais c'est le... On finit par dérouler le fil du destin de ces personnages et ce qu'on a envie de... Enfin, ça vient assez simplement, en fait. Mais toujours avec beaucoup de complexe sur... Quand on n'a jamais écrit de roman. En tout cas, moi, j'étais sans cesse en train de me dire, mais oh là là, cette formule, ça fait super rococo, c'est hyper ringard. Ça fait vraiment la fille qui n'a jamais écrit, qui veut écrire des jolis trucs. Surtout pas. Il faut que... Retrouve quelque chose de simple, d'épuré. Reste à ce que tu sais... Enfin, à ce que tu crois que tu sais faire, en tout cas, mais ne te perds pas. Voilà, j'ai essayé de... De rester sur quelque chose de... Assez contemporain, en fait, dans l'écriture. Alors, et puis, il y a Jeanne de l'Estonac. Donc, c'est... Tout vient de là. Comment... Comment vous êtes tombée sur elle, j'ai envie de vous dire ? Autour d'une bouteille de vin. Ça ne s'invente pas. Ça a été... Ma rencontre avec elle, c'était autour de la cuvée Jeanne de l'Estonac. Ah oui ? Ben oui, parce que je dînais avec une amie. Et donc, c'était au moment des filles du Plessis. Et elle me dit, sur quoi est-ce que tu travailles ? Je dis, un projet sur la condition des femmes et l'éducation... L'éducation des femmes. Elle me dit, mais tu sais que Jeanne de l'Estonac, elle a monté la première école pour filles d'enseignement général. Je me suis dit, mais c'est dingue. Et on m'en parle à ce moment-là. Donc là, c'est la première fois que je rentre en contact avec ce personnage. Et puis, j'essaye d'en apprendre un peu plus sur elle. Tout ce qui existe sur Jeanne de l'Estonac à ce moment-là, c'est-à-dire il y a neuf ans, c'est beaucoup de biographies religieuses sur sa vie à partir du moment où elle entre dans les ordres. Il y a assez peu de choses. Il y a eu une biographie qui est sortie plus tard, il y a quatre ou cinq ans, où on parle de sa vie d'avant. Mais il existe très peu de choses parce que je pense aussi que c'est la sainte qui a pris le pas sur tout le reste. Du coup, ça a laissé quand même pas mal de liberté pour imaginer sa vie de femme avant qu'elle entre dans les ordres. Et c'est ça que j'ai essayé d'imaginer. Alors, on est d'accord que c'est un roman qui parle d'histoire. Pour moi, ce n'est pas un roman historique. Je ne sais pas comment vous le définissez, vous. C'est un roman d'aventure, un roman d'amour, un roman féministe, mais sur paysage historique, super bien documenté. Mais comment vous racontez ce livre ? Quel est votre pitch ? C'est dur. C'est un roman choral. C'est un roman d'aventure. C'est un roman d'émancipation. C'est aussi un roman d'amour. Mais sur ce personnage qui est super contemporain, en fait, sur une femme puissante, effrontée, courageuse, qui s'affranchit et qui va au travers de ce combat, réinventer sa propre condition de femme et aussi la condition des femmes plus généralement. Ça se passe à la Renaissance, mais c'est clairement un roman qui nous parle, j'aimerais en tout cas, que ça nous parle de nous aujourd'hui. de la société d'aujourd'hui, des conditions, des droits des femmes sur lesquels il reste encore tant à faire. On est d'accord qu'il y a de ça. La liberté, alors dans le livre, c'est la liberté des femmes s'acquier, vous me dites si je me trompe, au moment du veuvage ou en rentrant dans les ordres finalement. Et ce combat qu'elle raconte là, comment on peut se... Oui, c'est le seul moment où la liberté de la femme s'oppose finalement, c'est ça ? Pour les femmes de la noblesse. Pour les femmes de la noblesse, il y a effectivement... Oui, parce que rentrer dans les ordres, ça coûte de l'argent. Donc, c'est pas donné, c'est pas donné à toutes les veuves. Et c'est vrai que j'avais envie de réfléchir de façon un petit peu globale sur le postulat de Jeanne, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive à une femme qui refuse d'être un territoire, d'être le territoire d'un homme, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça qu'elle nous dit. Et dans le prologue, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les femmes sont des objets de désir, des objets de plaisir. Mais à un moment, quand on refuse ce statut-là, donc quand elle refuse de se remarier, qu'est-ce qui s'offre à elle ? Rentrer dans les ordres. Elle n'a pas envie de rentrer tout de suite dans les ordres. Se remarier, c'est hors de question. Elle a obéi à son père, elle a obéi à son mari, elle sent qu'elle va devoir obéir à son fils. Elle a un petit feu qui grandit à l'intérieur, qui est le goût de la liberté et qu'elle n'a jamais exploré. Et ça devient une envie impérieuse. Et je crois que chaque être humain a cette envie à un moment de se libérer, de s'affranchir de ce qui l'empêche d'être, ce qui pense être au plus profond de lui. Donc des fois, c'est le matériel qui nous empêche de nous révéler à nous-mêmes. Des fois, c'est la condition de femme mariée. Des fois, c'est notre rapport à la religion. Mais en tout cas, elle a envie d'écouter ce désir de liberté. Et j'ai perdu le fil. Elle n'est pas la seule dans le livre parce qu'il y a aussi dans les personnages, il y a aussi Colline qui a cette expérience très complexe de la liberté et de l'éducation. Il y a différents degrés de conquête de la liberté féminine au travers des personnages. C'est ça, c'est aussi très intéressant. Tout à fait. L'idée, c'était que les cinq personnages font chacun à leur façon l'apprentissage de la liberté, du prix à payer pour cette liberté et au final de la valeur de cette liberté. C'est-à-dire qu'il y a aussi la liberté fantasmée qui se révèle être des fois trop grande par rapport aux armes qu'on a en notre possession pour l'affronter. C'est vrai que Colline, elle est... Je dis que c'est le symbole sacrifié du désir d'émancipation parce qu'elle va porter l'ambition de sa mère et elle va... Et c'est très dur parce que c'est son identité qui est... On parle de son identité et de ce qui est projeté sur son identité, la façon dont elle se sent elle. Donc Colline, c'est un combat singulier et Adèle, Adèle, c'est un combat qui est beaucoup plus lumineux parce que... Parce qu'Adèle, elle a une capacité de résilience et de... Et de... Elle est capable d'affronter la vie et pourtant sa vie n'est pas facile avec un mélange de joie, de curiosité et d'intelligence. Et elle identifie très vite que le savoir, c'est le pouvoir et que les gens qui savent lire, ils ont un avantage sur les autres et... Et elle va avoir de cesse d'apprendre. Et alors justement, il y a aussi beaucoup de références historiques dans votre... Dans ce livre. Comment vous l'avez travaillé, cette documentation historique sur les guerres de religion, sur les tenues des femmes ? On y est, on les voit en fait. On voit sur le château de l'Andiras. Comment vous avez travaillé tout ça ? Alors, j'avais envie que ce soit visuel et que le lecteur soit vraiment dans une démarche active, en fait. Et qu'il puisse faire les images et voir les costumes, voir les décors, voir les ambiances. Donc, beaucoup de... Je me suis basée sur les publications, sur les travaux de chercheurs et de spécialistes, soit des femmes, soit de la période. Et je pense à Eliane Viennot, qui a beaucoup travaillé sur... Enfin, qui est spécialisée dans les femmes et la renaissance. Le travail de Michel Perrault, également. Et puis, plein de... Je les remercie d'ailleurs à la fin du livre parce que ça m'a permis, sans beaucoup bouger de chez moi, d'avoir accès à énormément de choses sur... Que ce soit le fonctionnement de la justice, la façon dont on se nourrit, la façon dont on se soigne, la façon dont on s'habille... La façon dont on se lave. La façon dont on se lave. C'est précis sur le quotidien, on va dire. Le quotidien. Et je trouve que quand je... C'est un peu prétentieux de convoquer Ken Follett, mais quand on lit Ken Follett, il y a tous ces détails qui font qu'on n'est pas dans cette période-là par hasard, mais on vit vraiment dans cette... C'est pas juste plaqué comme ça sur l'histoire. Et j'avais envie qu'on respire cette renaissance et qu'on les imagine à table et qu'on voit comment ils mangent et que... Et voilà, je trouvais que c'était important. Donc essentiellement, en lisant les publications et les travaux qui ont été faits par des spécialistes, soit de la période, soit des femmes. S'il y a aussi des détails sur les rues de Bordeaux, comment s'organiser les égouts, c'est des choses... Etant bordelaise, je ne savais pas tout ça. Oui, il existe énormément de choses et c'est vrai que j'avais... J'avais une grande carte de Bordeaux avec les rues et les noms des rues à l'époque et leur situation par rapport aux différentes portes et les endroits où on rend la justice. Donc... Mais c'était important aussi pour moi de me projeter là-dedans parce que quand Jeanne trouve que ça sent mauvais, ça sent mauvais pourquoi ? Parce que les animaux sont là parce que justement, on jette tous les déchets dans la rue parce que... Et tout ça, ça joue sur cette femme qui sort de son château, qui va voir son oncle et qui, entre-temps, est obligée de côtoyer le petit peuple. Et ce petit peuple qu'elle tient à distance au début, c'est Jean qui sont... Je veux dire, elle a ses troupeaux de moutons, elle a ses fermiers, tout ça, c'est... Enfin, elle ne partage pas sa table. C'est des gens... Il y a une hiérarchie. Et elle va faire connaissance avec ses gens, faire connaissance avec leur quotidien, se prendre d'empathie, d'affection, et puis partager, avoir en commun avec ses femmes le statut de femme qui va prendre le dessus sur toutes les conventions sociales, en fait. Oui, c'est ce trait d'union entre, effectivement, le féminin qui l'allie beaucoup. Et alors, dans ce livre, il y a un personnage aussi qu'il fallait oser, vous l'avez fait, c'est incarner Michèle Montaigne. Oui, et là, c'est-à-dire qu'elle est la nièce de Montaigne et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que ça veut dire qu'elle a eu accès à l'éducation, qui est le point de départ quand même de tout. Elle a eu accès à l'éducation parce que sa mère est hyper éduquée. Parce qu'elle est protestante aussi. Sa mère est protestante. Alors, il y a une histoire de religion qui est assez intéressante aussi. Ce conflit entre protestantisme et catholicisme au sein même de sa famille, finalement. Oui, c'est ça. Mais donc, elle a aussi tout ça, en fait. Elle a intégré tout ça. Et elle est la nièce de Montaigne. Elle est surtout la fille de sa mère. Sauf que la fille de sa mère, ça ne dit rien à personne. Donc, elle est la nièce de Montaigne. Elle a un rapport privilégié avec lui. Il n'est pas fasciné, mais elle est brillante. Et donc, ça lui plaît d'avoir une nièce comme ça, qui apprend vite, qui est capable. Et donc, il fallait que je reste... Je m'étais dit que je ne pouvais pas parler de Montaigne, le philosophe, parce que c'était trop complexe. Il fallait que je m'en tienne aux Montaigne diplomates. Parce qu'à cette période de sa vie, il n'est plus maire de Bordeaux. Il est pas mal retiré des affaires. Mais il garde quand même une activité diplomatique pour le roi. Et ça, c'était intéressant, parce que c'est un peu secret. On n'en sait pas trop là-dessus. Et puis, le rapport à sa nièce, j'aimais bien que... J'aimais bien que... Il est... Il l'aime beaucoup. Il aime cette petite rébellion qui sent naître chez elle. Mais à partir du moment où ça prend des proportions dangereuses... Politique, finalement. Politique, il fait machine arrière. C'est-à-dire qu'il est pour l'éducation des femmes. Évidemment, parce qu'il est progressiste. Mais pas à n'importe quel prix, quand même. C'est-à-dire qu'éduquer les femmes, oui, mais pas si ça menace la paix sociale. C'est d'ailleurs ça qui est aussi très contemporain et qui montre aussi... Enfin, que tous les freins à l'évolution de la condition féminine, finalement, c'est pas juste... Et qui montre à quel point c'est politique. Bien sûr, parce que dans l'idée, il y a très peu d'hommes qui sont contre l'égalité homme-femme, qui sont contre l'amélioration de la condition des femmes. Dans l'idée, on est beaucoup à partager ça. Mais concrètement, quand ça s'invite dans le quotidien et que... Dans la société. Dans la société. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est aussi en ça que ce livre et cette histoire est extrêmement contemporaine. Parce qu'entre le moment où vous avez eu l'idée, aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Il y a eu MeToo, il y a eu... Donc, au final, aujourd'hui, on est dans une forme d'urgence à raconter ces histoires-là de conquête féminine. Tout à fait. Et en même temps, on pense que l'histoire des femmes est... Que l'histoire de la condition des femmes est progressiste. Et en fait, elle ne l'est pas. Parce qu'en plus de quatre siècles, très peu de choses ont évolué. Quand je vois, sur les trente dernières années, la façon dont la technologie a évolué, la façon dont... Alors que la condition des femmes, c'est des pattes fourmis. C'est des pattes fourmis. Et bien sûr, on est en France. Bien sûr, on a de la chance. Ici, l'éducation n'est pas qu'un droit. C'est aussi un devoir. Et ça, c'est merveilleux. Mais dès qu'on sort de l'Europe, on voit combien c'est difficile. On voit combien, même en Amérique du Nord, sans aller forcément... Même en Amérique du Nord, quand on voit tous ces mouvements qui reculent et qui nous expliquent que la place des femmes, c'est à la maison, c'est avec des enfants et que le vrai bonheur, il est là. Ça m'interpelle. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut imaginer une société heureuse ? Comment on peut imaginer des générations futures heureuses si elles sont élevées par des femmes enfermées chez elles, qui n'ont pas accès à la lecture, qui n'ont pas accès... Donc là, dernièrement, les talibans qui pensent qu'il faut interdire toute représentation du vivant. Quel est le rêve de ces sociétés-là ? Qu'est-ce qu'on imagine que ça peut donner, en fait ? Je suis assez curieuse de voir ça. Et je n'ai pas du tout envie d'essayer. Mais même en France, on voit bien, en ce moment, on est en plein procès des viols de Mazan à Avignon. On voit bien qu'il y a une actualité encore sur le consentement, sur le viol conjugal. Il y a encore tellement de choses qui ne sont pas intégrées. Oui, et sur la perception du corps des femmes. Et tout à l'heure, je disais, qu'est-ce qui se passe pour une femme qui refuse d'être un territoire masculin ? Parce qu'on voit bien que dans les guerres, le viol des femmes est systématique parce que c'est une façon de détruire ces sociétés-là. profaner le corps des femmes, mettre enceinte la femme de l'adversaire, c'est prendre le territoire de l'adversaire. Et je trouve que là, le procès de Mazan, ça nous raconte aussi comment est-ce qu'on met à disposition le corps de sa femme. Est-ce qu'on fait ça avec des animaux ? Est-ce qu'on fait ça ? Qui fait ça ? C'est fou. On est mal. Enfin, notre société, elle est... Je ne sais pas, ça m'interroge. On est sans voix face à ce... On est sans voix. On est sans voix. Dans ce livre, il y a aussi des lieux. Donc on a le château de Londiras, Basas, Bordeaux. C'est aussi votre région. J'imagine que ça vous a... Est-ce que vous êtes Bayonnaise, c'est ça ? Oui. Racontez-nous vos liens avec la région et en quoi le fait d'écrire sur ce coin-là vous a raccroché peut-être à vos racines également. Alors, j'ai un rapport avec le Pays Basque qui est très viscéral. Je ne sais pas si je suis capable de bien en parler. Mais j'ai grandi au Pays Basque. À Bayonne, c'est ça ? Alors, je suis née à Bayonne et j'ai grandi à Asparin. Un petit village vraiment dans l'arrière-pays. Mes deux parents étaient bascophones dans leur petite enfance. Et je n'ai eu de cesse de quitter le Pays Basque. C'est-à-dire que je me sentais totalement à l'étroit. J'avais qu'une envie, c'était partir à Paris, voyager. Mes deux parents avaient voyagé. Papa a vécu 15 ans aux États-Unis. Maman a aussi beaucoup voyagé avant qu'ils se rencontrent. Et il y avait quelque chose dans le voyage qui me fascinait beaucoup. Donc, je n'ai eu de cesse de partir. Et quand je suis partie, très vite après, j'ai eu un sentiment d'exil, c'est peut-être un peu fort, mais un sentiment de manque. Et en fait, le Pays Basque, j'ai l'impression d'appartenir à ce pays. Plus que mon père étant agriculteur, j'ai un rapport à la terre qui est très simple et très concret, voilà. Je viens d'un endroit, j'appartiens à cet endroit. Et aujourd'hui, je le vis toujours très fort. Et quand je parle de cet endroit, je parle de la maison dans laquelle j'ai grandi, la ferme dans laquelle j'ai grandi. C'est chez moi. Et quand je rentre, quand je traverse la Dour en voiture, régulièrement, l'air change d'odeur. Enfin, je ne sais pas comment dire l'air ou change de goût. Je ne sais pas, mais je sens que je rentre chez moi. Voilà, donc j'ai ce rapport viscéral à mon pays. Et faire que mes héros descendent, enfin, deux de mes personnages vont traverser les Landes pour arriver à Bayonne, puis aller jusqu'à Saint-Jean-de-Luce, c'était une façon de faire un clin d'œil à mon pays, que j'aime et qui... Il est beaucoup question de terre aussi, d'agriculture dans ce livre, d'ailleurs. Donc c'est quelque chose que vous connaissez, ça j'ignorais d'ailleurs. Oui. Mais c'est... Bon, c'est le sujet de mon prochain livre, je crois, Le Monde Agricole. Le Monde Agricole. Ah oui. J'ai très envie d'écrire là-dessus et sur la disparition de nos agriculteurs. Et la violence avec laquelle on assiste sans rien faire à ces suicides réguliers d'agriculteurs qui jettent l'éponge après avoir été la Xème génération d'agriculteurs. Voilà. Mais ce n'est pas tant sur la détresse des agriculteurs que sur la disparition de ce monde qui est le monde dans lequel j'ai grandi, auquel je suis très attachée et que je considère d'une certaine façon comme un Éden qui nous appartient à tous et que nos petits-enfants ne connaîtront peut-être pas. Et je me dis qu'on ne peut pas laisser faire ça sans réagir. Sachant que c'est extrêmement grave vu que c'est quand même le monde qui nous nourrit. Mais complètement. Et mon père a trouvé ça noble de nourrir les gens. C'était noble. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, un agriculteur, on dit... où ils vivent de subventions. Oui. Ils vivent de subventions parce qu'on ne paie pas correctement leur travail. Et c'est quand même le comble de voir que nos agriculteurs meurent de faim. Oui. Alors qu'ils nous nourrissent. C'est ubuesque. On en est là. Ce sera sous forme de roman aussi ? Oui. Un roman choral. Vous y avez pris goût ? J'ai pris goût, en fait. Effectivement. Mais après... Oui, j'ai envie. J'ai envie de... Ce n'est pas de me libérer, mais quand j'écrivais Jeanne, par exemple, je l'ai écrit pour... J'ai écrit ce roman pour mes filles. Et tant qu'il n'était pas terminé, je me disais toujours... Il ne faut pas que je meure avant la fin du roman. Il ne faut pas que j'ai un accident de voiture ou que je me fasse écraser par un bus. Il faut que j'arrive. Il faut que j'aille au bout. Parce que si je ne vais pas au bout, elles ne pourront pas le lire. Parce qu'en fait, je me disais, il y a tellement de... Dans les publications que j'ai lues, c'était vraiment passionnant. Et je me disais, mais mes enfants n'iront pas dans ces lectures-là parce que des fois, c'est un peu âpre ou des fois, c'est trop pointu. Mais en fait, la fiction serait un moyen d'intégrer tous ces renseignements-là. Et au travers d'une histoire, ce serait beaucoup plus facile d'apprendre. Donc c'était un peu ça mon moteur pour écrire. Et là, maintenant, pour les agriculteurs, c'est pareil. Je me dis, il faut que je m'y mette. Vous allez écrire pour votre père, celui-ci. C'est ça. Et vos filles, elles l'ont lue ? Non. Pas encore ? Elles l'ont, toutes les deux. Mais il y a une résistance. Parce que c'est très... Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire. Il n'y a pas forcément de réponse à ça. Mais c'est très agréable à lire. Moi, je ne l'ai pas lâché. Je crois que c'est les premiers retours que vous avez. Alors moi, je suis très étonnée de ce que vous dites sur le fait que les producteurs ne l'aient pas retenu en scénario. parce que je trouve que ça serait un super film. On voit, on sent. C'est effectivement... Moi, je le verrais bien à l'écran. Alors, il a évolué entre la version que les producteurs ont lue parce qu'au départ, c'était essentiellement l'histoire de Jeanne. Jeanne et Colline. Et quand je me suis lancée dans le roman, je me suis dit qu'il fallait... Il fallait fragmenter l'histoire pour pouvoir garder un crescendo. En fait, il fallait entrecouper l'histoire avec d'autres destins. Donc, en fait, Adèle s'est invitée dans l'histoire. Blanche a été développée aussi et Gabrielle aussi a été développée. Donc, je pense que c'était beaucoup plus centré sur le personnage de Jeanne. Et je pense que, du coup, il y avait moins d'aventures. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi l'aventure qui est séduisante dans le livre. Donc, je pense que l'aspect aventure, aujourd'hui, ça changerait certainement. Mais j'ai moins d'urgence. C'est-à-dire que maintenant que le livre existe, je ne sais pas ce qu'il deviendra, s'il deviendra, s'il sera adapté. Mais ça y est, j'ai raconté l'histoire de Jeanne. Donc, en tout cas, moi, j'ai moins de... C'est moins crucial qu'avant d'aller au bout. Et là, vous continuez votre métier de scénariste, réalisatrice, tout en écrivant ? Alors, essentiellement réalisatrice. Mais oui, parce que j'ai réalisé un film au printemps qui sera diffusé très vite, le 2 novembre, Brigade du fleuve. Et je suis en préparation pour un autre film pour France Télévisions, toujours au mois de janvier. Donc, entre-temps, j'écris entre les films. Pour mes agriculteurs, c'est assez précis dans ma tête, mais je n'ai rien, je n'ai pas encore commencé. Mais ce sont, en tout cas, deux livres sur des combats qui vous tiennent à cœur, en somme. Le féminisme, l'agriculture ? Oui, parce que, en fait, souvent, je cherche le sens. Et je trouve que, quand on a la chance d'avoir un support, que ce soit un film ou un livre, je me dis que c'est chouette si on peut, d'une manière ou d'une autre, alimenter la discussion, alimenter le débat sur un sujet, parce que je n'ai pas forcément les réponses, mais je me dis que c'est intéressant de questionner, en tout cas, tout un chacun sur ce qu'il pense de la condition des femmes ou sur ce qu'il pense de... Est-ce qu'on identifie les freins qu'on a les uns et les autres qui nous empêchent d'avancer ? De qui ? De quoi est-ce qu'on doit s'affranchir pour grandir ? Pour avancer, en fait ? Donc, voilà. Et donc, mes paysans, c'est aussi une façon de questionner chacun sur quel monde de demain est-ce qu'on veut ? Quel monde... Qu'est-ce qu'on a envie de manger ? À quel prix ? Et qu'est-ce qu'on veut pour nos campagnes aussi ? On a des campagnes extrêmement variées, extrêmement riches. On a un nombre de fromages qui fait rêver le monde entier. Est-ce qu'on veut tous manger du fromage industriel en boîte ? Ou est-ce qu'on veut mettre en avant nos terroirs, développer une agriculture beaucoup plus locale à échelle humaine, qui soit pourvoyeuse d'emplois, qui soit... Qu'est-ce qu'on veut ? Voilà. Et pour les femmes, quelle, pour vous, puisque vous êtes bien aiguisé sur le sujet, qu'est-ce qu'il manque en France pour qu'on avance encore sur la condition des femmes ? Il nous manque les hommes. Il nous manque les hommes. Et l'éducation des hommes sur ce sujet. Et l'éducation des hommes, absolument, parce que... la révolution, elle se fera avec tout le monde. On a besoin de tout le monde. et puis on n'est pas... La révolution des femmes, elle est perçue comme une menace, alors que plus les femmes seront heureuses et épanouies, plus les couples et les familles seront heureuses. Et les enfants ? Et les enfants, bien sûr. Et tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas normal que les femmes soient moins bien payées que les hommes, dans l'idée. Dans l'idée. Dans l'idée, voilà. Mais c'est vrai qu'une femme a le droit de travailler. Si on peut alléger un peu la fameuse charge mentale, donc on dit « Oh, moi, j'en ai marre d'entendre parler de la charge mentale. » Non, non, mais bien sûr. Mais concrètement, qui prend en charge la vie de la maison, le quotidien, le rapport avec l'école, le rapport avec les médecins, les courses, les repas, le linge, les activités extrascolaires, les vacances, l'administratif, tout ça, il faut partager. Oui, c'est le combat du concrètement qui reste à faire encore. Oui, c'est ça. En tout cas, merci Bénédicte Delmas d'avoir quitté momentanément la caméra et pour le stylo. merci pour cette rencontre et merci pour votre livre. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada